Merci Merci la régie Bonjour à tous Bonsoir à tous Alors On est un peu En YOLO mode Mon petit Yuyu Bon écoute Oui on est là devant Une belle game de League of Legends C'est fort sympathique Magnifique On nous a téléporté Voilà avec Timo On peut le voir en bas à droite Évidemment J'adore ce PixKarner Sué Virtus Pro Alors Vas-y Voilà Mais il faut que tu expliques bien Qu'est-ce qui s'est passé les enfants ? Pourquoi on reprend directement Sur ce draft Et pourquoi en fait On est encore en publicité aussi en fait Tout simplement parce que le draft A été avancé Et on s'est retrouvé bloqué Alors qu'on avait lancé A peu près 10 minutes de pub Et qu'on pensait être bon Dans les goûts Bien goupillés Du coup en fait Tout simplement Ceux qui sont sub Ou qui ont déjà passé les pubs Les pubs Vont pouvoir regarder Et faire ce draft avec nous Et les autres Je vous prie de m'excuser les enfants Désolé Mais pris par le direct Valve Time Nous sommes forcés D'anticiper De switcher Et de zapper Le canapé Pour vous offrir Un petit peu de pique Et tout de suite après Bifurquer sur Voja Et Serine en cast Du coup Youyou On reprend ça Très rapidement Oui évidemment Alors évidemment On n'a pas mis 10 minutes de pub Pour se faire de l'argent Sur le dos C'est pas notre genre Donc notre draft Notre game Alors Virtus Pro Ils sont à 4-2 Virtus Pro ils sont à 4-2 Il me semble Et TNC on est à combien ? TNC j'ai un trou Bah écoute J'aurais dit J'aurais dit Un 2-4 Mais je suis complètement Dans le flou J'espère que la régie Très bien Très brièvement Sheltini Weaver Brunmama Clinks De ban Chez TNC De l'autre côté On a un Furion Nécro Enchant 13 Bane P.O.T.M Donc on a Et évidemment Vu que les deux Most bannes Sont bannes Qui c'est qui n'a pas été bannes Et qui est dans les most bannes ? Alors c'est des Je ne sais pas Silencers Silencers évidemment Silencers On est dans des drafts Très particuliers Parce que du côté TNC Comme beaucoup d'équipes On voit l'apparition D'une Stradro La Dro Sa première apparition Au cours on va dire Des derniers mois Ça a été dans le Qualifier Enas Ça a été Vigilistorm Qui en a prouvé Que finalement On n'en a pas vu Pendant tout le long de l'année Et sur la fin de saison On allait pouvoir Potentiellement en voir Et ça allait fonctionner Ici TNC Nous apporte Une Stradro Avec un gros stéroïde D'Attack Speed Un gros stéroïde De dégâts De tanking A travers le Yo Donc il y a moyen Là je pense qu'on a Le vrai pote du Yo A moins que ce soit fonctionnel Avec la Dro Mais généralement Avec la Dro Vous aimez bien prendre D'autres héros Qui pivotent Autour de cette Dro Ranger Et qui puissent apporter Des Disables Des dégâts Du tanking De quoi appliquer Le Focus Etc En face On est allé chercher Un très gros silence De zone Avec cet Ulti Seriencer Une réponse peut-être aussi Avec le URSA Pour aller chercher Cette DRO Et shutdown Cette Stradro Un Konka Et aussi Un héros Que j'aime beaucoup Et qui fait de plus en plus Son apparition Dans ce Day 2 Du TI La Winter Weaver Alors Winter Weaver Là je mettrai mon Gumbel Je pense pas que ce soit Un héros de Solo On a vu tout à l'heure Pasha Qui nous a joué Un Shadow Demon Offlane Qui n'avait pas Grand Ressite malheureusement Parce qu'il était épaulé Par un Disruptor de Solo Et en termes de Dual Lane Ça a pas énormément De Punch Disruptor Donc je pense Qu'on aura à faire Une Dual Lane Winter Plus X Mais je peux me tromper Autour de Pasha Et pour ce qui est du Silencer Je pense que c'est Solo Qui va se le réserver En position 5 Il l'a fait à quelques reprises Il bougeait très très bien avec Maintenant je pense aussi Qu'il soit capable De maîtriser la Winter Weaver A noter tout de même Que évidemment Le Silencer est l'un des Gokron Taïo à l'heure actuelle Ne serait-ce que pour le Cancel de Relocate Le fait qu'il le mette en combat Le fait qu'il ne puisse y pas Maintenir d'huile Avec des coups de bottle Des coups durs d'Offshadow Sur la curse du Silencer Ursa Je pense que S'il y a une équipe emblématique Ursa c'est un ours Bon voilà Il est au niveau du téton Tu peux toucher Arrête Je dirais pas Ce que j'ai te ressenti Pas devant tout le monde Parce que moi ça me Oui je sais Du coup on est d'accord Et on a Last Ban Chez Virtus Pro Le Puck Qui aurait très bien Entré dans cette Strat Draw Et de l'autre côté On a eu peur D'un Huskar Chez TNC Alors TNC faut faire gaffe Parce que c'est des mecs Qui font des 3-lanes Ouais C'est des mecs qui aiment bien Faire des 3-lanes aggro Et je serais pas surpris Qu'on ait déjà leur 3-lane Là TNC Lion, Yo, Draw Je trouve pas ça incroyable Sur le papier C'est des mecs qui adorent Faire des 3-lanes Est-ce qu'ils en ont fait Beaucoup dans ce tournoi C'est pas l'équipe Que j'ai le plus suivi Malheureusement Je sais qu'ils en sont Complètement capables Maintenant Contre-argument Draw Ça a quand même besoin De pas mal d'XP Généralement Donc c'est un héros Que tu veux un petit peu Libérer sur ta 7-lane A travers des poules Pour la laisser passer Rapidement au level 6 Parce que quel est le principe De la Strat Draw C'est d'offrir des dégâts A vos coéquipiers Donc la Strat Draw Il aura Draw en elle-même N'apporte que des dégâts Qu'à partir du level 6 Avec les différents rewards Que le Rat Draw a reçu Et on a vu des draws Très rapidement aussi Dans ces strats Draw chinoises Jouer Power Thread Butterfly Directement Envy notamment Est adorateur de ce build Du coup il nous reste 16 secondes Pour avoir TSI Il nous manque quoi là Il nous manque Un solo safe laner Si on part sur une Triline aggro Comme tu dis Ou alors Quelque chose pour jouer De préférence En plus Un range Tu n'es pas obligé De fonctionner sur un range Tu peux prendre un setup Genre un centaure Un pugna Ça va être un pugna Je pense que notre solo safe laner Je pourrais me tromper Ils vont peut-être faire pugna A la team liquid Et du côté Virtus Pro On a un match-up Je pense qui n'est pas dégueu Pour l'Ursa mid T'as ça Templar Assasin C'est un match-up Il ne faut surtout pas déjouer C'est-à-dire que La Templar Assasin Généralement Lorsqu'elle est faible C'est sur ses premières charges De réfraction C'est ses premiers niveaux C'est QFD Là elle est face à un Ursa Je pense que si l'Ursa Joue suffisamment aggro Il peut sortir Donc là selon toi On s'oriente vers un Ursa middle Ou alors VP on n'a rien à foutre Ils vont filer un Venomancer A Nohan Il va aller crush Cette Templar Assasin Venomancer qu'on n'a pas encore Beaucoup vu dans ce TI Je ne m'abuse Je ne sais même pas S'il est encore Je crois qu'il n'était même pas pique Je crois C'est ça Mais Venomancer 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 a été pique Par un atout de Manon On dit en Régie C'est fait éclater Très bien C'est un good match-up Face à Templar Assasin Après tu as des héros Qui ne se démerdent pas trop mal Que Nohan maîtrise Du type Lina S'il manque vraiment Le héros de Nohan Moi je voudrais bien Satur Samy Du coup s'il manque Un héros de Ramsès Très rapidement Ils sont sur une Stradraw Dénéralement t'aimes bien Trouver des héros Qui vont chercher la draw Et qui vont utiliser Ses forces contre elles-mêmes De type Spect Pour rapidement lui enlever Son aura Ou encore Terror Blade Avec sa réflexion Qui permet d'enlever L'aura draw Et en plus de ça D'enlever pardon L'ulti draw En tout cas de l'unifier Et derrière De récupérer son aura C'est toujours très agréable A nous renvoyer les dégâts Dans la gueule des auras draw Parce que généralement C'est un peu glace canon Les auras draw C'est assez fragile Toujours dans le même thème Des héros qui te rendent dedans Putain C'est con qu'on prend ce draft Un peu tard Parce qu'il est hyper intéressant J'ai pas d'autres solutions Et un Phantom Mencer Ça me va très très bien Je pense que c'est typiquement Le genre de héros Qui peuvent en l'entrée Donc c'est un Ursa mid je pense Ou alors c'est un PL mid Mais à mon avis Ça va être un Ursa mid Et il va jouer Ramses PL No one Je pense Et alors du coup C'est Pacha à la Winter Ouais c'est Pacha à la Winter Il se renouvelle Pacha à la Winter Ça fait plaisir Parce que Pacha Ça a longtemps été Un joueur dans Dota Je m'en foutais de sa gueule En l'appelant le routier Et il y avait une bonne raison C'est que le mec Il jouait des héros de camionneurs Tu vois Il jouait des hacks Il jouait des centaures Il jouait des trucs un peu porcs Et là je le vois jouer Il essaie de Non pas d'élargir son pool Mais essaie de s'adapter Un petit peu à ce nouveau format Et Et je le sens très confiant Il n'a pas forcément La réussite adéquate Mais on est encore Dans le thème de la découverte Dans ces International 8 On est encore très tôt Dans le tournoi Pour dire Il n'y a pas Trop grosse conclusion à tirer Et ça fait plaisir à voir Parfait Merci Youyou Parfait On a réussi à prendre ce draft Un petit peu à la volée Désolé encore Pour les personnes Qui étaient en publicité Et qui n'ont pas pu avoir le draft Putain Matin Mais ils sont trop beaux C'est qui ces mecs ? Je crois que c'est C'est qui toi Ils sont beaux gosses On me dit dans l'oreillette Que c'est Serine et Vosja Qui vont vous régaler Là il y a la testostérone Il y a du mal Alpha Il y a du mal Alpha Messieurs les Alpha Les bêtas vous laissent la parole A vous les studios Merci Merci messieurs Vous êtes beaux vous aussi Ne vous inquiétez pas On est tous beaux ici On est tous beaux Le Dota est beau Sauf notre Ops Puisque Non notre Ops On a l'Ops de qualité Il sort d'une victoire Il sort de quelque chose Qui le rend heureux Au plus profond de lui C'est Luciano Il n'a jamais hop C'est un débutant Soyez gentil avec lui Franchement Franchement soyez gentil On peut être gentil avec lui On peut être gentil avec lui On peut être gentil avec lui On sera indulgent Avec Luciano Mais Luciano n'a pas son équipe de coeur Sur le terrain C'est Yuyu qui l'a Puisque VP Va affronter TNC Lors de cette rencontre Le draft est arrivé à sa fin Moi j'ai vu TNC tout à l'heure Jouer contre Payne C'était Poussif On va dire Ça a tenté double strat draw Il y en a une qui n'est pas passée Il y en a une qui est passée Donc j'espère pour eux Qu'ils renouvaient l'impôt C'est quoi Poussif ? C'est passif et Poussif C'est Poussif Et puis Poussif C'est quand t'insistes trop Dans un truc C'est vraiment C'est sa passe femme Et t'insistes trop Si tu veux vraiment Faire marcher ton truc Et regarde Qu'est-ce qu'il remballe ? Il remballe une strat draw C'est vrai Donc on va voir Bon Armel Lors de la game Que j'ai vu tout à l'heure Il a été insane Avec sa TA Là j'ai l'impression Que beaucoup de TA sont insane Beaucoup de joueurs Que ce soit Yawar Que ce soit Armel Que ce soit On a vu la TA juste Moi j'ai vu une TA de IG Donc c'était XXS Pareil Qui a envoyé dans la main Il y a une de No One Moi j'ai toujours trouvé Que la TA c'est un héros Qui a toujours été extrêmement fort Même si on enlève Les dégâts de la trappe Qui est en fait Sorti de temps en temps On le voyait souvent Avec QO Dans les anciens Ti Avec Les coréens FVP Machin Et Là dans cette game Moi il y a un truc Que j'ai envie de remarquer C'est ce Silencer Il est pas bien On est d'accord Que Silencer Il est pas bien Du tout Non Alors il va avoir un job C'est cancel des relocates Voilà Maintenant tu peux C'est easy C'est easy Maintenant avec cette nouvelle relocate Qui demande le channel time Sur toi même Et c'est super easy De cancel des relocates Avec Silencer Bah tiens On a peut-être un Lion en danger Là-haut Je sais pas s'il arrive à le finir Il y a une lance D'ici quelques secondes Il stun juste sur la lance Il y aura le clic droit final Solo il va le chercher Solo il va le chercher Solo il lui met des disques dans le dos Il leur faut encore deux Est-ce qu'il trouve le Il y a la curse Il touche la curse Mais non la curse va pas être letale La curse ça se tamponne avec un tango Au début pas de problème Dommage Dommage Il en a besoin je pense De ces petits qui le saluent ça Tiens je me permets pour Marcel de la régie Il y a une petite erreur sur les castes à en haut à droite T'es le meilleur Marcel Mais on a dit qu'on était beau Il faut qu'on sache qui est beau Alors moi j'ai vu ce match up tout à l'heure Entre Payne et TNC Exactement le même Avec Ouya à l'Ursa Contre Armel à la TA Ouya a tué Armel Genre level 2 Il l'a bourré une fois Il l'a tué level 2 Et ensuite il s'est fait tuer deux fois Donc Armel a le match up dans le sang Armel a fait une fois la connerie sur le match up Mais il l'a massacré derrière Donc Mais j'ai vu Et puis on a vu EP aussi tout à l'heure Avec Nohan qui avait la TA Ils ont perdu cette game je crois Quand Nohan avait la TA Oui j'ai un doute Je suis testé en même temps Mais en tout cas Il a perdu son match up Nohan avec sa TA Contre un Amber Spirit En tout cas Il s'est fait tuer Donc Il y a moyen qu'il ne dégale pas son mid Avec son URSA Mais c'est un match up intéressant Celui-là il a l'air très tricky ce match up Genre le URSA a des fenêtres Où il force les refraques Et tu sais la TA en fait Elle s'en fiche Elle se laisse stack le Fury Swap sur la gueule Et après elle met sa refraque sur la gueule Et tout d'un coup Ouais j'ai vu Armel quand il s'est fait tuer On va juste suivre un petit peu ce go Parce qu'il y a moyen Que ça fournisse un kill au final Est-ce qu'on trouve ce kill Ouh la salve du yo Je crois que c'est le yo sur lui-même Non c'est pas le yo sur lui-même C'est la draw elle-même qui s'est salve Exactement Et Armel quand il s'est fait tuer sur le match up C'est parce qu'il avait 14 stacks de Fury Swap sur la gueule Elle meurt en un coup Et la refraque a explosé Ça a fait pou pou Et c'est marrant C'est de nouveau une Winter Weaver de pose 3 J'en ai vu une aussi pas toujours sur la même game La game Paint TNC Il y avait une Winter Weaver de pose 3 de Tavo Qui a tué tout le monde Qui a fait Madness et les conneries du joueur Ouais Il a massacré tout le monde avec sa Weaver Je sais pas pourquoi est-ce que les mecs jouent ça comme ça Mais ça tue des gens visiblement Donc Pacha on va voir s'il peut réitérer l'exploit Ouais Winter Weaver dans cette game C'est quand même pour le coup A l'inverse du Sirenster Qui va avoir un gros taf à faire Et à fournir quoi Très fort contre les strat draws L'ulti qui force les mecs à se taper dessus Entre autres tout le monde fait pas mal de dégâts Vu que tout le monde est range et tout le monde bénéficie de l'ora draw Très fort contre Wisp aussi déjà de base C'est mieux qu'un ulti Lion qu'un ulti Lina Ça assure vraiment un kill quoi Et eux donc le Tavo tout à l'heure L'avait build avec le talent level 10 Qui donne 62 dégâts Il avait fait un Madness C'est vraiment un truc full click droit avec MKB Et des conneries du joueur C'était assez rigolo à voir C'est assez fort quand même Il y a beaucoup beaucoup de talent pour jouer le corseau Avec la range aussi C'est vraiment très fort Un jeu de l'artic burn T'as de la night vision après un moment dans les talents Pour te permettre d'être sûr d'avoir tes cibles T'as un peu de flying vision qui traîne dans l'artic burn C'est cool Assez agréable Il peut faire quelque chose avec ce DD lui Il va pouvoir gagner la ligne avec ça peut-être Ouais gagner les petits lacs de deny qui font la différence Pendant la durée du DD Pour être pratique Voilà il est très calme Pas de first blood pour au moins 3 minutes Ce qui est sympa quand même C'est que malgré la strat draw Il n'y a rien qu'un tout petit équilibre de damage magique Avec ce Pugna et ce Lion Il y a moyen qu'une personne En général quand t'as une strat draw La Wyvern met son 3ème sort Et le mec ne meurt jamais Là tu fais ban ulti Lion Ah ouais carrément Ou le mec va se faire slurp par le Pugna Pendant le glaçon Ouais c'est vrai Il sera inactive derrière Ouais Il peut être assez dangereux aussi Effectivement l'équilibre est là Le Pugna est une très jolie addition Parce qu'il vient renforcer aussi Les dégâts au bâtiment Qui sont déjà souvent présents dans une strat draw Mais tu vas chercher un petit peu plus De capacité de siège Avec ce Pugna Ouais ils ont une line-up quand même bien Même en contrôle Ils ont quand même le Lion qui va porter deux contrôles Ils en avaient bien besoin C'est le seul qu'ils ont donc Si jamais Comment ils s'appellent VP veulent vraiment gagner une teamfight Il faudra réussir à sauter le Lion direct Et pas que le Pugna le sauve Et je pense que si ça se passe comme ça Ils ont moyen de faire quelque chose De sympa en teamfight Ok Ils peuvent courir partout Typiquement là des runes comme la haste Ça peut clairement faire des teamfights Est-ce que tu vas aller mid avec Ty C'est compliqué à tuer une TA Bon bah il y a peut-être une vraie agression en haut Non on va juste chercher un stun et du poke Pugna qui ne veut pas se réavancer Le Wisp lui il a repéré ce Conquer en haste On a du mal à le trouver ce First Blood là Il risque de venir à terme Il viendra probablement sur les boonkits d'Amazon Oh le Wix ! Oh la la Roger ! Quel joueur ! Alors il n'y a pas moyen de lâcher le nuque de la Winter Wyvern Mais les clics droits vont prendre Donc on suffire ! Quoique le stick ! Est-ce qu'il aura ? Ah bah ça ne sera pas le First Blood ! Eh ben bravo ! Ah bah on vous avait dit que l'Observateur a été débutant Donc il vient de commencer On nous a dit qu'il ne connaissait pas encore les raccourcis Et un kill en haut Par contre celui-là il a quel homme cet Observateur Et est-ce qu'il a ce qui se passe en bas ? Et bah il ne se passe plus rien En bas tout va bien Alors du coup c'est Armel qui débloque ce First Blood Alors il l'a vraiment dans le sens matchup Il n'y a pas de problème, il le joue, il le sait, il le collecte Non mais au final là du coup Enfin moi ce qu'on voyait nous c'est qu'on voyait soit le Kunkka soit le Yo qui allait mourir On voit que le Yo meurt voire même les deux On voit que le Yo meurt mais derrière ils perdent PL plus sur ça Ouais ! Assez dramatique hein ! Ouais quand même on a ton pose 1, ton pose 2 qui meurt contre un pose 5 ? 4 ? 5 ? 5 ? C'est difficile là, ils ne sont pas très bien Et en tout ça tu perds le First Blood dans l'équation T'as même pas la bounty du First Blood hein ! Le First Blood c'était Ursa ? Ouais c'était Ursa ! Ah c'est l'Ursa qui se fait le First Blood ! Tagger des eaux minutes 12-13 c'est incroyable ! Ah bah lui ! Ouais alors là il va se prendre un sacré gros gank dans la tête Je ne sais pas s'il peut essayer de le faire sur quelqu'un Il a beaucoup de trap quand même hein ! Il a un ou deux petits clics droit sur No One plus le trap Il y a moyen que ça passe hein ! Allez ! Bah ouais là il est là ! Et il s'en sort dans 3 secondes face à l'arrêt frac ! Ouais le Meld aussi hein ! Le mec est tellement faille mon gars ! Magnifique ! Merci bon ! Et il est tout seul en plus ! Il y a même pas de ses amis qui est venu l'aider Ils l'ont dit Bon bah toi on te laisse tranquille, tu tues tout le monde tout seul ! Est-ce qu'ils peuvent retuer le PL ? Ça paraît un peu difficile le Nuke qui est dodge ! Bien joué ! Bien joué Ramses ! Ouais bah dans la game tout à l'heure qu'il a fait Armin à la TA Il sort minute 15, il a Dagger des eaux à Aegis Nickel hein ! T'es au calme ! Minute 15 ? Ouais ! Oh il est joli cette... Ouais c'est bien allongé ! C'est encore beaucoup de CD le doppelganger ! Ouais ! Par contre il y a les arbres là-bas ! Eux ils sont dangereux un peu ces arbres ! Il a fait quoi comme build le Silencer du coup ? Est-ce qu'il max la curse tout de suite ? Les gens maxent la curse généralement sur... Bah c'est pas mal contre le pugna quand il va vouloir push en fait ! Si jamais le Silencer réussit à mettre la curse Au moment où le pugna va mettre son premier sort En général ça cancel complètement la vague de push en fait ! Parce qu'il va pas pouvoir en remettre encore 3-4 pendant la vague Du coup il va devoir attendre que la curse se termine Et au final quand il attend bah y'a plus de creep ! Mise à part le pugna, la curse va pas avoir une importance moncieuse On a pas trop de spammer à côté hein ! Attention à Slion quand même là-dessus ! Le Last War qui va prendre ou le Banish ! Bah du coup il a pris cher ! Mais bon ! Voilà ! Il va quand même pas mourir ! Plus de mono pour solo ! Exact ! Bon début ! Et Raven en bas il est peut-être en danger ! Ce torrent est-ce qu'il touche ? Il collecte ! Attention parce qu'il y a le Wisps qui peut quand même aider ! Et puis qu'il peut quand même bien ! Il s'attend ! Il y a le Gust aussi pour aider ! Non ça va pas suffire ! Est-ce qu'il peut tuer Satuil Verme ? Ouais ! On va pas anti 2... Non ! 8 secondes cd ! Ok ! On s'arrêter là-dessus juste ce petit kill sur la draw ! Toujours un bon kill à prendre ! On égalise au kill score ! 3 à 3 ! Et no one ! Oh c'est une smoke ! C'est une smoke ! C'est une solo smoke hein ! 7 minutes 7 la smoke ! Solo smoke du... Ah il doit pas être bien ! Ah il sent vraiment qu'il peut plus faire grand chose ! Ah il cherche quelque chose ! Ah il cherche et il trouvera rien ! Mais du coup il vient pour retuer ! Alors ils veulent absolument retuer la draw qui vient de TP ! S'ils arrivent c'est une bonne opération ! Mais là ils ont trouvé une whisp sur la gauche ! Et lui il croque par contre ! Est-ce qu'ils vont lui courir dessus ? Ah ils ont complètement dû abandonner leur safe lane aussi ! En attendant ! L'EPL s'est fait renvoyer à la maison ! Le freelancer a dit bon bah je vais pas rester là tout seul ! Donc il rentre main à main ! T'es les meilleurs amis ! Tu sais le pote avec lequel tu rentrais à la maison après les cours là ! Chez qui tu t'as arrêté pour jouer à Pokémon ? Ou parce qu'il avait la Playstation et que t'avais que la Nintendo ? Je pense qu'avec le freelancer c'est plus celui chez qui tu vas faire peut-être voir ! Ah ouais ! Je pense qu'il est malin comme ça ! Bah oui ! C'est ton pote qui te filait les devoirs de maths ! Sinon la maitresse elle était pas contente ! Allez NoWan qui rejoint le mid ! 3 levels de différence ! Un matchup nettement perdu pour le solo mid ! CYS ! Et les 3 corps qui sont déjà devant côté TNC ! Et regarde moi c'est Network ! C'est monstreux la différence qu'il a ! Ah c'est le roi du monde ! 4, 5, 5, 5 à 6 vagues de kit d'avance ! 4, 5, 5, 5 à 6 vagues de kit d'avance ! 4, 5, 5, 5 à 6 vagues de kit d'avance ! Non ! Oh heureusement qu'il utilisait l'ulti ! Sinon t'es mort ! Oh la 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 ! Ah il a l'air tellement serein dans son matchup ! Ouais ! Moi j'étais choqué la game d'avant ! Comme il l'est mené en bateau avec cette TA ! Et euh... Ouais bah ça c'est... Bah tu vas aller contre cette équipe ! Tu vas peut-être devoir banter un ! Mais ce qui est fou c'est que t'as envie de te dire Bah en fait il suffisait de la goc ! Mais ils ont essayé ! Ils ont essayé ! Et... Et no one est mort ! Et mort quand même quoi ! Ouais ! Et lui il joue très différemment avec ses traps ! Tu vois ce qu'il fait ? Il en a 4 ou 5 très collés ! Et en fait il va... J'ai remarqué dans la game avant qu'il les mettait très peu sur les sidelines pour des pushs comme on voyait ! Il fait des... Il joue comme un techies quoi ! Il fait des stacks de traps à des endroits tuyards ! Bah ce qui est vrai c'est qu'en général quand t'en places une tu peux placer la seconde ! Il engage sur la draw ! Le X mark il va toucher ! Oh il est ulti Winterweaver ! Non mais ils vont l'avoir à terme par contre Y'a aucun moyen de s'en sortir pour Raven là-dessus ! Et Teams ! Le X devrait repop d'ici quelques instants ! Si ce n'est pas déjà de retour ! Oh 6 ! C'est bon quand même encore un peu plus long que ce que je pensais ! Tente ! Touche pas ! Il va même pas lâcher le stick ! Il sait que c'est la mort de toute façon ! Comment ça a récupéré beaucoup d'intelligence sur ce silencer là ! Il se met vraiment bien ! Il doit être à 8 ou 10 ! A 6 ! A 6 ! C'est OG qu'on l'a vu là sur la première journée ! Qui avait son silencer qui avait genre 28 d'untel ! Il est de 25 contre PSG je crois ! J'ai toujours cru qu'il n'y avait plus le silencer ! Ah non ! Ils ont tué qu'une seule fois le lion ! Et là il vient de récupérer 4 ! D'accord ! Alright ! Il va arriver gentiment à la minute 10 ! Minute 10 c'est les 2ème bounty ! C'est aussi les toms d'XP ! Donc c'est le level 6 des supports qu'ils n'ont pas encore ! Qui apparaît généralement ! On pense au Global Silence ! On pense au premier finger ! On pense potentiellement à la relocate ! Ouais ! Le finger il va arriver ! Oh ! Ils avaient tenté de bloquer les anciens ! Avec une Ops ! Et Armel qui va se faire plaisir ! Il est à quelques PS7 de son Désolator ! Oh la la ! Minute 10 ! Minute 10 ! Ça va être le Rochad qui va tomber extrêmement vite ! On a rien qui est très barré ! Ah si on a une ! Non ! On a pas d'Ops ! Si on a une Ops ! Une Ops d'ailleurs ! Elle est en fin de vie ! On voit qu'ils ont fait une espèce de couverture ! Un peu une ligne là ! Vraiment quelque chose centralisé sur la rivière ! Pour voir le début des mouvements ! Elles sont pas forcément très deep ! Cette ward ! Celle d'en bas du Shrein est un peu deep ! Les autres sont plus... Pour couvrir la zone cotchone ! Bon réflexe à l'ador abscess ! Il y avait des bons stuns ! Mais c'est ouf ! Le Net Wars de la Terre ! Regarde ça mec ! Elle a le double du deuxième presque ! Ah c'est un pire de plus en plus ! En plus on lui a bloqué ses anciens ! C'est même pas... Ils ont quand même essayé de faire des choses quoi ! Ouais ils ont essayé de la Gronk ! Ils ont essayé de bloquer ses anciens ! Comme tu le disais tout à l'heure ! Mais il n'y a rien à faire ! Il est... C'est un électron libre ! Pur et simple ! Est-ce qu'il peut tenter de se faire brush ? J'ai peur que l'Obs tombe pile au moment où ils vont vouloir avoir envie de faire le Roshan ! Il reste combien ? 6 secondes ! Ouais ! C'est ça ! Elle va faire la vague de creep ! Et il y a moyen qu'ils y aillent tout de suite ! Ouais ! Juste qu'il faut ramener une ou deux personnes avec la TA histoire de sécuriser ! Je pense un truc genre Ladro plus le Wisps par exemple ! Mais tu peux laisser ton Pugna faire des trucs en l'atteignant ! Et ton Lion récupérer l'XP mid à côté par exemple ! Ouais ! C'est peut-être un peu dur de... C'est bien beau d'avoir l'eau des hommes ! Mais je sais pas si c'est suffisant ! Avec juste le Lion... Avec juste le Lion ça paraît optimiste ! Peut-être qu'ils veulent un kill avant ! Si tu fais un kill avant... Ok ! Tu peux ramener plus de monde ! Ah level 12 quand même ! Ouais ! Elle a plus d'un level minute ! Il y a des hommes qui vont disparaître ! Là il y a un petit Kunkka là-haut ! Il y a un petit Sinister ! Même le Kunkka va l'éclater ! Ah le Kunkka va le démonter ! Le PL ils ont un bel ongle là ! Faut trouver le vrai par contre ! Ah ! Mais... Ah non ! C'est loin ! C'est dommage qu'il est quand même ça ! Ah ! Ah ils savent ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Il y a pas de mecs ? Bon bah... Quand ta TA et les farm ça peut faire ça aussi ! C'est le problème ! Allez ! NoWan s'active ! NoWan il est vénére ! Il va aller chercher ! Le clap ! Le bateau ! Le torrent ! All in armen ! Il est pas encore tout à fait mort ! C'est bon ! Ca va être à l'instant ! Et c'est Ace qui va bien aider NoWan là-dessus ! Qui va aller manger les gens ! La deuxième personne à manger c'est sa mec ! Cette Ace... Elle a eu vraiment un pic ! Toutes les Ace qui vont avoir un lieu ! Je pense que ça peut donner un teamfight facile pour l'équipe qui t'a choppe ! Et on parlait de Roche ! Est-ce que c'est pas l'occasion pour VP de le faire ? Il y a Ursa quand même dans l'équation ! On a quand même LE héros qui croque les Roches ! Ouais ! Ca part un peu optimiste pour eux hein ! 20 secondes TA... 20 secondes TA... Mais là regarde ! Bah les Net Wars ! Il y a un Ursa qui se pointe dans les Net Wars ! Là de nulle part ! Il a eu le kill sur... Il a eu que le kill sur la... Sur la... Sur le Pugna ! Sur le Pugna ! Mais il a la 6 sur la TA ! C'est Solo qui a récupéré le Pugna ! Il commence à mettre de mieux en mieux ! Ouais mais bon c'est Solo ! Il a gagné 400 gold ! Il achète des Sentry et des Ops hein ! Oh p'titain vise là ! T'oses pas aller la prendre teams hein ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Quoi ? Il part ou pas ? Ha ! Il a de la DOS ok ! Mais il est pas mort hein ! Naaan ! Ok non il a... Non il s'est fait cancel son Link ! D'accord très bien ! Là toi je ne comprends pas pourquoi... On va lui laisser ! Pour le LOL ! Allez attention à ce petit Lion Maid là ! Ouais il voulait poser une Ops je pense ! Pas encore vu le Finger partir de la part du Lion ? Ouais ! Le début de cette partie ! Le Avada Kedahura ! Il y a la relocate aussi ! Il y a un qui rentre en compte ! Le Wisp est mort pour le moment ! Mais ça c'est aussi quelque chose qui pourrait permettre à la TA de chasser un peu tout seul ! Tout à l'heure TNC ils avaient vraiment évolu en duo ! Oh il y va ! C'est optimiste ! Non ? Ça passe ? Ok ça passe ! Non ! Il va voir ! Bon ! Il est un kill hein ! Un peu dangereux mais... Tout à l'heure dans la game contre Pain Heum... Armel et Cuckoo donc le Lion et la TIE Ils avaient déjà ce duo de héros Ils avaient vraiment évolué ensemble toute la game quoi ! C'était vraiment leur duo de pick-up ! Ils ont trouvé des kills quasiment partout ! On va voir s'ils fonctionnent avec le même binôme ! Là tu aurais envie de dire que le binôme c'est peut-être Plutôt Team C Raven La draw et le yo ! Mais euh... Généralement le binôme qui évolue ensemble c'est plutôt Armel et Cuckoo ! Cuckoo c'était le mythe d'avant on est d'accord hein ? De TNC Cuckoo ? Ouais ! Non ! Non ! Non c'était pas le mythe avant de TNC ? Ça me rappelle rien ! Je sais pas si c'était le mythe ou si il a toujours été super ! Non je crois qu'il a toujours été super ! Ok ! Je t'en ai quand même ! Allez ! On s'intéresse un peu au mythe ! On sait où est le Wisps ! On voit les bullets évidemment ! Maintenant le Wisps vient de toucher un héros avec ses bullets ! Donc il est au courant aussi ! Et c'est un peu une guerre de position là ! V.I.P. qui était positionné sur le haut ! Sur un petit amateur du high ground ! Profite pour mettre des wards dans les parages ! TNC on est au courant ! On se fait de l'espace pour Ramsès ! Qui est en train de récupérer énormément ses flan ! Au terme de Networce il s'est bien positionné ! Il freeze la lane là depuis tout à l'heure ! Il ne la push pas forcément ! Ah t'as raison il était push 2 ! Ouais je confirme ! C'est pour ça qu'il doit bien connaitre les matchups ! Very nice ! Et on est parti ! On smoke ! Justement avec Cuckoo ! Qui met la charge sur cette ward ! Qui a été posée tout à l'heure ! Qui n'a pas été les wards ! Assez étonnamment ! C'est quand même là que le Lion a chopé le conca ! Oui ! Ramzes là ! Pour le moment il s'en sort bien ! Il peut être puni très facilement avec ce... Lion ! Oui il y a que le Wisps ! Lion est un poil loin ! La dernière fois qu'ils ont essayé de goncler l'OPL ça s'est pas bien passé ! Ouais ! Ça s'est pas bien passé du tout ! Oh il y a la Dagger de la Winterweavernt qui vient d'être acheté aussi ! Là ça peut être important ! Ça peut être vraiment important ! Vraiment important ! Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est la Drow ? En vrai le Wisps j'en sais pas mal hein ! Juste tu ulties le Wisps ! Ouais ! Est-ce qu'il n'y a pas facilement moyen de le tuer autrement ? Il a... Stick ! Oh pourquoi pas le Pugna ? Au final c'est Rival Catch ! Ah c'est vrai ! Ah c'est vrai ! C'est potentiellement c'est vrai ! Et puis surtout qu'en fait si tu ulties un autre mec Et que le Pugna est pas dedans il peut bannir le mec que tu ulties ! Ouais je pense que c'est un peu obligé de le faire sur le Pugna hein ! C'est vrai ! Après si tu le fais pas sur le Wisps le mec peut relocate back aussi ! Bon t'as le Global pour le relocate ! Petit Torrent là-dessus je suis pas sûr qu'on follow-up ça ! Juste une curse on fout la merde ! Pacha arrive ! Re-X quand même ! Allez ! On y va ! Avec la Rue d'Arcade ! Là c'est Sede qui recode très vite ! Pacha qui vient chercher l'Arctic Burn ! Le Torrent qui touche ! Il le rouge hein ! Il le rouge ! Il l'hérite ! Le Global Silence qui a été posé ! On avait peur d'une relocate peut-être pour aider ! Peut-être qu'elle a eu lieu cette relocate ! Non pas du tout ! Ah mais on sait où il est ! Mais maintenant Noone est mort ! Maintenant Noone est mort ! D'accord ! Ok ! Bah bien sûr ! Bah d'accord ! Bah évidemment ! C'est dommage qu'on avait pas vu ce qu'il ait fait ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Excusez-moi on a perdu un ours ! Euh vous l'avez vu ? T'sais y'a les posters missing Noone ! Le mec est complètement paumé Noone ! Oh ! L'horreur ! Bah du coup Global dans le vide hein ! Ça ça ouvre la relocate ceci-là ! Noone je le sens pas aujourd'hui ! Je sais pas pourquoi il... J'ai l'impression qu'il est pas dans le... Il est pas dans le tournoi là ! Il a l'air en rouleur un petit peu ! Il a Dagger lui aussi Noone ! Je sais pas si on en a parlé ! Je m'en rappelle plus ! Mais il a Dagger aussi Noone ! Et la Diffu du PL qui arrive à l'instant ! Donc on a nos items hein ! Globalement ! Les double Dagger plus la Diffu ! C'est les 3 items qu'on attendait du côté VP ! Et du côté TNC ! On l'a vu tout à l'heure ! La TA qui a ce qu'il faut ! La Dagger, le déso ! Petite Aether Lane sur le Pugna ! C'est tout ce qu'on veut ! Et Raven qui doit pas écran d'avoir son Maelstrom je pense ! Si ce n'est terminé ! Voilà ! Et là quand même pour prendre une teamfight côté VP ! Si jamais ils ont pas un bon ulti Wyvern ! C'est quand même difficile ! Parce qu'on a énormément de sorts pour cancel les initiations ! Une Dagger de Ursa il peut se prendre silence ! Il peut y avoir une balle sur lui ! La TA peut essayer de le one-shot ! Le Yo peut essayer de sauver la personne ! Il y a un X, un stun ! C'est beaucoup de choses quoi ! Et tous ces sauvetages en fait c'est par le biais de spells ! Donc pour moi il y a déjà un point important ! C'est qu'ils ne doivent pas fight ! Donc ils n'ont pas le global ! Ouais ! Et là ! Parce que pour le moment il n'y a pas de réponse au global surtout ! Il n'y a pas encore des Manta, des BKB, des conneries du genre ! Exact, il n'y a rien du tout ! Allez, Aether Ward ! Cette Ward là, elle est level combien ? C'est une BB Ward encore ! Ouais, c'est une BB Ward ! Elle est là pour emmerder ! On va essayer d'acquérir aux illus PL ! Petit manage défensive sur la Ward ! Il se range du coup qui va être un gros point de contest ! On a parlé tout à l'heure de l'accès au rush des deux équipes ! D'un côté vous avez Ursa, de l'autre côté vous avez Théa ! Théa qui part sur BKB ! Et en cessement côté VP ! On veut peut-être réinvestir le pit ! Maintenant on doit se douter qu'il y a... Ah là, on a voyé la trappe Théa ! Attention ! Oh ! Koukou qui était un petit peu éloigné ! Qui voulait faire le tour pour poser les Wards et les Wards ! Ah yes ! Il n'aura rien du tout ! Et le chick ! Oh là ! Il n'y avait qu'une smoke dedans ! Mais bon c'est toujours pénalité ! Là pour le coup, ils ne peuvent pas se ramener d'objets ! Si jamais ils restent toujours proche du rush, ils vont avoir besoin de ce courrier pour se ramener des objets ! Typiquement là, ce qu'ils ont besoin de TNC c'est de cette BKB sur la Terre ! Et même si jamais on a un ulti... Comment il s'appelle ? Un ulti Wyvern ! S'il n'est pas sur Armel ! Avec sa BKB, il est capable d'aller tuer les gens solo ! Mais visiblement, ils vont le concéder sur rush TNC ! C'est d'accord ! Ils estiment que... Ce n'est pas le moment pour eux d'aller contest ! Trop dangereux ! C'est d'un garçon inquiétant ! Evidemment dans ce genre d'endroit avec le global de l'up et l'ulti Winter Wyvern ! Tu peux courir à ta mort ! Et on n'a rien pris en échange ! Non ! On a pu reprendre une petite T1 au bot ! Même en ratant la T1 au bot ! On a essayé d'avancer un peu top ! Mais malheureusement Roger s'est montré assez tôt avec son Kunkka ! Et ça c'est un bon héros dissuasif ! Ouais ! C'est X-Mark qui peut être punitif très très vite ! Il part sur un Crimson d'ailleurs Roger ? Tu le crois ? Dans la entrevue ? C'est bien ça ! C'est un très bon item contre les strat draws ! C'est vrai ! Parce que... Notamment pour tes héros mais pour tes bâtiments aussi ! C'est quand même très fort de pouvoir appliquer le Crimson sur les bâtiments ! Exact ! Et le Crimson a une valeur de 60 ! Donc jusqu'à ce que l'aura draw apporte pas plus que 60 ! C'est cool si tu nullifiais l'aura draw en quelque sorte ! C'est vrai ! C'est pas bon ! Sur la Ranja en tout cas ! Il est repéré hein ! L'avantage du aground ! Pas de visu ! On a vu le petit Sam HMI court vite ! Avec sa haste ! La dernière haste elle a fait gagner un fight ! Mais bon là ça va fight à Aegis en face ! Et comme d'hab ! Je pense que TNC dans un premier temps doit arriver à bait le global d'une manière ou d'une autre ! Quitte à sacrifier un mec plus important ! Et au niveau de la BKB et de la TA On doit être euh... On doit pas en être loin non ? Je sais pas s'il a fait pike avant ou un truc du style avec sa TA, on verra ! En tout cas on va peut-être avancer un peu mid côté VP ! Je pense qu'il est obligé de la rush sa BKB si il l'a pas à mon avis risque de... Il peut juste perdre assez vite quand même mine de rien ! Même s'ils ont pas particulièrement énormément de dégâts sur les tours, le PL... Le PL URSA éventuellement ça pourrait suffire ! Hum ! Ah pis là où il est en viviant mine de rien c'est marrant ! C'est marrant mais faut la considérer comme quelqu'un qui peut taper un peu les bâtiments là ! Ah bah il a pas pris les 62 dégâts au 10 ! Interessant ! Il a pris les GPM quand même ! Malgré ce build un peu corps ! D'accord ! Donc il va probablement pas build clic droit ! On a vu Tabo le faire avant, il va être plus utilitaire ! Il y a vers Solar Crest et Glimmer visuellement ! Ouais ! Elle est dans une prise de bâtiment hein ! Ouais ! Il joue vraiment la passivité complète quoi ! C'est bizarre parce que cette TA était vraiment fat super tôt ! Elle aurait pu en... Enfin on aurait pu avoir des... Un roulage ! Un roulage complet du teamfight ! Elle aurait pu presque tuer tout le monde ! Finalement ça s'est pas passé, ça a transformé en l'avantage J'ai pas spécialement euh... On n'en tire pas à bénéfice... On n'en tire pas à euh... Un bénéfice quoi tout simplement ! Ouais ! Et au final bah cet avantage de gold qu'a la TA Il est toujours là ! Mais c'est vraiment plus... C'est le seul avantage qui reste à TNC ! C'est... C'est à peine deux cas gold et c'est la différence qu'il y a plus ou moins entre la TA et euh... Et euh... Et euh... Deuxième net worth ! Steam c'est ce qui va réussir à TP-back avec ce méga Link ! Oui il est bien joué ! On a pas voulu ulti Winter Reward ? Hummm... J'avoue ! On aurait pu ! Ouais ! Ouais en plus on a pas espéré qu'il a aggro derrière ! Pendant que vous l'avez vu il y avait un pas l'avantage de XP en faveur de TNC ! J'ai un peu plus de mal à m'expliquer ! Euh... C'est la TA quasiment uniquement ? Ouais c'est ça ! Un poil davantage sur le Lion par rapport au Scealer ! Ouais ! Mais sinon ouais c'est la TA d'accord ok ! Mais c'est autant que ça ! C'est le XI qu'il y a ça ou ça ! Global pourquoi ? Oh 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 ! Parce qu'il y avait une relocate qui a été cancel ! Ouais ! Est-ce qu'il a le temps de se baniche ? Ok il a le temps de se baniche ! Est-ce qu'il a le temps de se mettre hors de danger ? C'est un autre problème ! Le taureau qui va toucher ! Bien vu ! Qu'il est passé entre les arbres et pas à gauche ni à droite ! Ah s'il a une serre maintenant c'est vraiment fort contre oui ! C'est vraiment tout le point en tout ! J'avoue ! Sur relocate t'appuies sur le bouton et euh... Ah ouais complètement ! Du coup... Comme à l'époque quand tu jouais silencer contre spectre T'as été que le mec était haut tu vas t'appuies sur le bouton ! Il pouvait pas venir sur ZEVU ! Ouais ! Ouais il fallait qu'il m'en tape ! Ok ! Du coup bah... Est-ce qu'on va pas essayer de prendre un fight alors ? Maintenant que ce... Moi j'aimerais bien ! Il reste combien de temps sur le rush au final ? Il reste euh... Oh il doit rester encore quelques bonnes petites minutes ! Nan il me reste... Il reste une minute je crois ! Non ? Si c'est ça ? Donc ouais il reste une minute ! Ok ! D'accord ! D'accord ! Donc il reste une minute ! Il reste... Ouais ouais je veux dire le... L'Aegis... L'Aegis reste une... Il reste une minute d'Aegis ouais ! Et du coup... On a... Probablement... À peu près une minute de CD sur l'ulti-silencer ! Ouais ! On a une smoke qui est en terre en tout cas ! Ils ont l'air de vouloir jouer sur l'ulti-silencer ! En quelle précision ! Il est resté exactement 50 secondes sur l'ulti-silencer ! Unpren... Unbelievable ! Parce que... Oui ! Sur la foggy TV c'est aussi de la qualité ! Il faut vraiment qu'il trouve quelque chose là ! Ouais ! Mais c'est... Cette passivité qu'on a vu de leur côté ! On sent qu'ils ont envie de la casser un peu ! Parce qu'ils viennent de partir en smoke ! Ils font le tour un peu de la map ! Ils vont repérer des gens ! Ils vont trouver la no one ! C'est pas mal du tout ! Il y a toujours l'Aegis évidemment sur lui ! Mais bon ! Un kill est pas loin ! Et une petite A pour essayer de temporiser ! Est-ce qu'il peut blink out après ? Non ! On va réussir à le garder en combat ! L'Aegis est tombé ! Est-ce qu'on peut le remettre en combat ? Faut bien taglier ! Genre un Blast Putain ! Un truc du style ! C'est bien taglier le Blast Putain ! Et à une fois on va le tomber ! C'est le temps de le crocage ! Il va essayer de contrer ! Evidemment il y a que ça à faire ! Et qu'Ursa a essayé de manger les gens ! Pacha compte à lui ! Il va pouvoir s'en aller ! Pas de problème ! Ah ! Il perd pas de temps ! Il enchaîne en haut ! Et puis c'est vraiment le mec qu'on a pas vu de la partie ! Mais bon ! Il fume en tas ! Il fume en tas ! Il est juste au-dessous sur le Lion qui se pointait dans le coin ! Oh bah sur le Lion il est énerve ! Oh ! Il arrive trop tard ce global ! Il arrive trop tard ! L'Ariglo qui était passé ! Il va s'en sortir mais... T'as pas le droit de faire des bêtises comme ça solo ! Peut-être qu'il avait juste pas le CD ! J'en sais rien ! Ta minute ! Est-ce qu'elle était passée ? La minute série ! Je pense qu'elle était passée ! Je pense qu'elle était passée ! Ok ! Donc erreur de solo ! Erreur de solo ! C'est cool ! C'est cool ! Raven, c'est quand il s'apporte BKB ! Tu parlais de la nécessité des BKB ! Ah ouais ! Raven a le sien ! La Théa... Alors je vais pas regarder le venteur de la Théa ! Mais je pense qu'elle l'a depuis un bail ! Et on a catché un petit mec au milieu de nulle part ! C'est le pauvre petit solo ! Il avait fait l'erreur tout à l'heure ! Oh bah ça ! Il clape la tête ! De coucou ! On a dévoré Timso au passage ! Ca c'est le casque route ! Tu sais ! Ouais ! Et Raven ! Va peut-être falloir BKB ! Oh ! Il BKB pas ! Ok ça passe ! De toute façon tu me diras ! Ils peuvent le compter avec un bash ou un ulti Winterweaver ! C'est vrai ! C'est vrai que là... Armel ! Armel il a pris Psy Croix Torrent au milieu des bois ! Mais c'est Roger qui fout la merde ! Bah Roger il vient de gagner un BKB de 10 secondes ! 10 secondes ! Nickel ! Ca ça peut être important ça ! Est-ce qu'ils peuvent gagner en... Est-ce qu'ils s'en foutent ? Very late avec le PL là actuellement ! Euh... Dans quel sens ? Bah dans le sens où est-ce qu'ils ont une réponse au PL ? Ah ! Bah écoute la draw Agam Jolnir ça... Tient le choc plus ou moins ! C'est pas ouf ! Et elle va faire Aga tu penses ? Je pense que contre PL... Euh... Si ça part en late game... Je pense que t'as pas trop le choix ! Ouais ! Ok ! Bah du coup euh... Est-ce qu'ils ont... Je pense qu'ils ont juste à tenter des moves à chaque fois qu'ils réussissent à baiter un ulti Hunter ? Et ils peuvent s'en sortir là-dessus sans avoir trop peur de... De se taper un PL qui leur roule dessus ! Ce qui va être intéressant ça va être le moment où en fait les... Les vraies possibilités de pick-up vont se mettre en place je pense notamment à la Dagger Lion Ou aux Kunkai et à l'Ursa qui vont pouvoir jouer un peu plus ensemble Et tu vas avoir des mecs qui vont se faire X ou des mecs qui vont se faire Blink-X Et il va falloir réfléchir à comment tu réagis ! Est-ce que tu réagis en mettant ton BKB ? Est-ce que tu réagis en mettant le Global ? Etc... Enfin ça ça va tout être des ressources desquelles on va pouvoir abuser derrière ! Plutôt de ces absences de ressources ! Ouais ! Je pense que la game va recommencer quand les duos ou les trios vont partir sur des pseudo escarmouche Et essayer de choper les gens quoi ! On voit que la Terra est en train de mettre en place des traps pour dépouche les lignes Et tenter un move à ce moment-là si jamais c'est lâché au même moment Tu peux facilement avoir une smoke qui est effectuée sans que ce soit vraiment grillé quoi ! C'est-à-dire qu'ils verront juste rien sur la map, ils peuvent pas du tout savoir ce qui se passe ! Si à chaque fois qu'elle fait exploser 5 traps, les mecs doivent back fontaine ! C'est un peu compliqué quoi ! En tout cas les deux équipes ont toujours plus ou moins le bon feeling d'où l'agression adverse doit être posée ! Parce qu'on voit que dès qu'une équipe avance quelque part, il n'y a personne là ! Mais quelques secondes plus tard il y a tout le monde qui se regroupe là ! Les mecs ont un bon feeling d'où l'action est censée se passer ! Le tour qui va tomber ! La dernière qui est un ! Elle a été destinée à s'écrouler ! Dans cette grande peur de calme on a 1k gold davantage pour VP c'est pas grand chose ! Est-ce qu'on arrive à récupérer un petit peu l'XP du côté Virtus Pro par contre ? Bah oui ! Bah oui ! On l'a ramené à 0 cette XP ! Donc on est vraiment dans une game even Steven ! J'ai quand même peur que si SPL touche son art là dans 1800 gold quelque chose comme ça ! Soit assez difficile pour eux de réussir à s'en sortir ! Ouais ! SPL a un gros pic de force où le PL a trop ! Parce que là la draw elle n'aura pas à gagner au moment où l'autre aura art ! Non elle veut faire pike surtout entre l'eau je pense ! Ouais voilà elle est sur pike parce qu'elle en a besoin pour lui ressort ! Forcément ! Ouais ! Forcément elle en a besoin ! C'est super important mais j'ai bien peur que SPL puisse avoir un énorme impact à ce moment là ! Ouais ! Si jamais ils tentent une smoke au moment où ils touchent le art ! Et qu'ils trouvent un teamfight ! Je pense qu'ils peuvent le gagner assez facilement ! Typiquement un teamfight à rush ! Voilà ça peut être un truc qui débloque sur un rush ! Ou un rush qui force un teamfight ! Oh ! On l'a trouvé sur l'exposed blink par contre ! Donc euh... Ah ok d'accord c'était juste visuellement c'était bugué ! Ah ouais du coup il a pas bkb ! Je sais pas si il s'est fait break par ça aussi ! Ouais ! On va lui ! On a la relocate qui peut arriver ! Oh c'est joli ça ! Mais voilà c'est global ! C'est global ! Du coup c'est le décès ! Louis va évidemment mourir avec ! Et là il y a moyen d'aller un peu sur le bouton des buybacks ou d'aller à rush ! Je pense que ça... Ah c'est d'accord ! Ok ! On buy les deux ! Les deux ! Les deux ! Si il y a un buyback yo, la terre est obligée de buyback ! Bah je pense hein ! Et du coup ce buyback yo va pas être utile ! Parce qu'ils peuvent prendre le feu ! Finalement il n'y a plus le scénateur hein ! Ouais ouais ! Mais il faut qu'il y a buyback là ! C'est tardif ! C'est tard ! C'est très très tardif ! Ouais ! Oh non ! Oh non ! Oh dieu le timing du Lion ! Est-ce qu'il se roche pour mourir ? Oh la la ! Il n'a rien eu ! Malheureusement il n'a rien eu ! Oh il en est mort ! Et sur le haut c'est Lawan qui va essayer de se manger Raven ! Raven bkb ! Raven tenu en vie par le Wisp ! Bon le moment ça passe ! On essaie de se retourner ! C'est Armeut ! Il se fait découper au milieu du tas ! Mais la 3 a réussi à tomber dans 1 ! Un 6 sur l'autre ! Bon on a un petit Cusarmé ! Sur la droite du fight ! Mais ça ne va pas suffire ! Il va pouvoir se force un golpide ! C'est très bien joué ! Il gagnait un temps important ! TP out ! Très beau ça ! Et malgré ce snatch de rush qui ne passe pas ! C'est vrai ! Si ça passait ça aurait vraiment été magnifique ! Le fight finit bien au final ! C'est vrai c'est très bien pour eux ! Mais il manque ! Ce délire de rush ! Qui a eu l'agir c'est le PL c'est ça ? Ouais c'est le PL ! Il est encore sur le PL ! Il y avait un Cheese dans l'équation ! Cheese qui a été croqué par l'Ursa ! Il l'a mangé ? Ouais ! Il s'est fait éclater par la TA ! Qui a fait beaucoup de dégâts ! Il a fait beaucoup de dégâts ! Il a fait beaucoup de dégâts aussi la TA ! Il a croqué le Cheese ! Mais il est quand même tombé par la draw ! Qu'il n'a pas lâché évidemment ! Vu que tout était sur la TA à ce moment ! Et bien de tout ! Il n'a pas envie d'arriver à garder Raven en vie ! Comme ça tout au long du fight ! C'était important ! C'était très difficile ! Il était sous pression ! Il avait un Ursa au corps à corps ! Un Silencer qui ne traînait pas loin ! Et il a été serein ! Il l'a maintenu ! Il doit pas avoir beaucoup de temps pour le monde ce Wisps ! Donc pas très facile de garder les gens en vie ! Ouais il a qu'une urne ! Et qu'une bottle ! Ah il est 14 ! C'est au 15 qu'on va pouvoir... Bah... Pourquoi ? En fait je pense que la draw va peut-être se baser là-dessus ! Mais aucun du Filaga ! Mais oui ! Je pense que la draw va se baser là-dessus ! Il n'a pas besoin de le faire ! Ouais ouais ! Non mais t'as entièrement raison ! Est-ce qu'il y a un autre agar intéressant ? Au Pugna mais... Ouais... Tu seras jamais linked au Pugna ! Ouais exactement ! Lion ça peut être pas rond ! Juste... Link... Pour clean une vague de Crypt ! Pour clean les... Les illu PL ! Ça tu peux le faire ! Tu engages le fight à l'Ulti Lion ! Ah ça tu peux le faire ! Et derrière tu link ta draw ! Ça peut être drôle ! Il se moque de la part de VP ! On va traverser l'arrivée ! Oh ! Samhade il révèle sa justice ! Oh c'est le Lion qui est mal placé ! Oh il est mal placé ce Lion ! Le Global Silence ! C'est quand même Samhade ! Il n'a pas plus fort staff ! On va décider de se jeter ! Il se force ça par-dessus ! Il a encore savant staff ! Il a encore savant staff ! Il n'y a pas le bon PL au-dessus ! Oh non il s'est fait X ! Oh le pauvre ! Petit Samhade ! Alors évidemment le Lion est mort ! Attends ! C'est pas encore fini tu penses ? Non je finis ! Ok ! Ok ! On récupère les deux ! Et on perd le Winter Revern ! C'est important ! Et on va essayer de se plier un petit peu en bas de la part de Ravennais ! Et de... Et de teams ! La TA vous venez de le voir était en haut ! Mettre la pression sur la TA2 ! Ça va aborte le push de VP ! Ça on en a parlé tout à l'heure ! L'accès au bâtiment de VP est inexistant ! Ah oui ça y est ! Donc on a l'Aganim là sur le Yo ! Et du coup tu peux faire des trucs marrants ! Comme Link Tadro et l'Ufila Naganim qui va Boons partout ! Qu'est-ce qu'elle pousse vite ! Je pense qu'elle met 3 flèches sur une vague de creep c'est tombé ! Oh ouais ! Ça dégage ! Next ! Elle va arriver level 20 ! Je crois que c'est un level assez important sur la Drôle 20 ! C'est l'Aji non ? Ouais c'est l'Aji ! 20 d'Aji c'est pareil ! C'est pas mal ! Et ensuite level 25 ! Level 25 t'as toujours un choix à faire avec ta draw ! Dans les strats draw t'as envie de dire que c'est à la droite que ça se passe ! Les 20% de dégâts pour précision aura ! Mais l'autre est extrêmement fort ! Ah surtout quand t'as BKB oui ! Ouais et puis les draws aiment bien faire ! On verra s'ils le fait ! Mais généralement ton 6ème item sur les draws c'est euh... Bah voilà ! T'as soit ça ! Soit l'autre possibilité c'est EB ! Parce que ça donne aussi masse Agile ! Donc te file beaucoup de boost à l'aura ! C'est vrai ! Et ça peut aussi te permettre de te sauver contre un URSA ! Contre un PL ! Contre euh... Donc ça peut... Donc le talon de gauche même dans les strats draw a un intérêt ! Ouais moi je vois plutôt le moins 50% en tout cas dans cette partie ! Ouais moi j'aime bien aussi ! Mais euh... Je crois que tout à l'heure il me semble qu'il est arrivé 25 et qu'il avait pris le... Le truc de la précision aura ! Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette augmentation de dégâts ? Finalement si tues pas quelqu'un c'est sur un glaçon de la wyvern quoi ! Ou alors un ulti d'URSA ! Après ça peut être violent sur une TA une fois qu'elle a du crit ! En mode elle one-shot vraiment les gens ! Ouais ou alors ouais ! Peut-être qu'ils vont se dire que le pale il peut faire 3 art ! Et ils réussiront quand même à le tomber avec les dégâts qu'ils ont ! Elle est déliable ! Un 7 tour à côté de laquelle passe Teams ! On va pas s'en charger tout de suite ! On a vu des io riches ! Nance TI ! Bah pas lui ! Là je pense que... Le moins qu'on puisse dire ! Il a du mal à trouver un peu de gold dans cette partie ! Il y a du GPM sur le Wisp mais c'est arrivé au level 20 ! Donc euh... Bon ! On est pas si loin ! Il est 17 ! Merci le talent de gain d'XP ! Ouais ! Il a du prendre le tome aussi j'imagine ! Ouais ! Il y a moyen ! Lion lui qui n'est que 13 ! Lui il a du GPM aussi au 15 ! Mais bon ! Lion ça peut travailler avec un seul item ! Le CID lui va passer 15 ! Alors 15 du CID c'est aussi un moment important ! Ça c'est une game où tu prends le GPM ! Ouais ! J'allais le dire aussi ! En général je préfère toujours de l'argent prendre le 4 intels ! Mais bon ! Déjà il arrive assez tard ! On est quand même minute 34 pour aller 15 ! Ouais ! Je pense que tu es obligé de prendre le GPM ! Ouais ! Et puis on pose... Tu vois où on pose 5 ! J'aime mieux le GPM ! Quand j'ai une pseudo pose 4 ! J'aime bien aussi le plus de moi ! Moi ça dépend vraiment du temps de la game en fait ! Bien que t'as envie de te dire que... Bah minute euh... Minute... Imaginons que tu touches minute 20 ! Bah ça va te faire encore plus de gold ! Mais le fait de... D'enlever 4 intels à tes adversaires ! Ça peut faire des team fights quoi ! Ça je suis d'accord ! Pour moi il est là le truc fort de l'histoire ! C'est pas gagner 4 intels ! C'est enlever 4 intels ! Ouais ! Exactement ! Noël ! Noël il en veut ! Oui ! Il va avec KB ! Et d'accord ! Oui c'est un peu... Ouais c'était un peu nice ! Il voulait... Ouais il voulait... Il s'est dit euh... Il y a des joueurs aussi qui jouent comme ça Et qui sont vraiment... Vraiment à fond dans Dota 2 Qui sont euh... Vraiment euh... On va dire au maximum de leur... De la performance qu'ils peuvent faire Ils comptent tout simplement les derniers coups qu'ils ont mis Euh... Sur les creeps Et ils savent qu'ils ont pas mis de bash Sur les 5 derniers coups Ouais du coup t'as... Donc c'est extrêmement probable Donc du coup ils peuvent tenter un move Ouais voilà on va donner un chiffre à la con Du coup t'as 4 ou 5% de chance De faire ton bash sur la next attack Et tu vas le tenter Et des fois tu regardes les gens Tu te dis mais c'est pas possible à chaque fois ! Et en fait bah il a maximisé ses chances On peut pas vraiment de problème avec ça hein 3 bon items sur le héros Pas de soucis On va en battre sur PL On va en battre sur Droh On a à peu près le même staff finalement Ouais PL a un peu d'avance Ouais ouais oui oui Il a quand même beaucoup... Il a rare d'avance hein Ouais T'as pourtant sur le net worth Mais il commence à être un peu tout seul quand même hein Tu sens que la Winter Wyvern c'est un utilitaire Alors c'est bien hein Mais il... Ça reste... Tu vois genre si il était... Oh il y a une Relo qui est tomba Mais ça a été global Ça a été global Du coup je pense qu'on va jouer Même pas perdre le Lion Nickel bien joué Très bien joué Et euh... La Winter Wyvern en gros là Par exemple T'as du mal à justifier le fait qu'il soit 3 Parce que Pour le moment C'est un ulti Cette Winter Wyvern Et ça a été ça un peu toute la game Là euh... Enfin... Si jamais Il y a une erreur de position Pour TNC Et que t'as un ulti Wyvern Into Metaerammer Ah ouais J'ai jamais vu ça pour le coup moi Mais il peut faire ça en pose 4 tu vois Ouais c'est vrai C'est vrai Ouais mais Zerlen J'avais pas vu aussi Ouais T'as du mal à justifier la pose 3 Pour le moment dans la game Du coup il joue un peu à deux récords Côté VP Et il y en a un qui est un peu à la traîne Et qui est bien géré Exactement Et là on a... On a euh... 90 sur l'aura draw donc là Ouais T'as été au delà de la valeur du Crimson quoi Ouais sur une activation d'aura sur un teamfight qui est pris Ca peut push vraiment très bien Rires Le lion y met c'est tard Avec la... Il a pris le plus 90 d'âge Ah bah j'pense Ouais Ca c'est... Enfin ça a l'air d'être ridicule mais Quand tu fais un unit sur un mec avec ton lion et que tu peux mettre dans G1 Tu peux mettre quoi 5-6 coups sur un unit avec ton stun et ton truc Ca fait quand même beaucoup 6 coups hein C'est que tu doubles quasiment ton ulti finalement Ouais puis t'as des conneries comme t'as remonté de l'ail non ? Tout d'un coup c'est beaucoup plus simple Hum Tu peux fermer les bois quand tu tapas 250 avec ton l'ail Ouais fermer les bois c'est vrai que ça c'est vrai Là c'est vrai qu'il peut vraiment euh... Là on ivra... Je pense qu'il en profite déjà on le voit pas souvent mais... A mon avis il doit bien en profiter Bah il a 83 de CS hein Ouais Et euh... On verra moi je pense au 15 Allez... Prends les fingers d'amage Ah non j'allais dire il prend les fingers d'amage parce qu'on peut lui donner les agas de temps en temps Mais... J'y ai cru J'aurais bien aimé ça moi Ouais j'pense que le PL aura tellement de vie que même un aga finger ça va lui enlever quoi ? Un tiers de sa vie ? Un tiers de sa vie ? J'suis même pas sur que ça pète les élus Tellement avec eux Ouais bah si ça enlève le tiers de sa vie ça pètera pas les élus Ils ont euh... C'est-à-dire qu'en plus la présomption des gars des élus du PL hein ? Enfin genre elles prennent plus qu'avant je crois Ah oui ? C'est plus de 300 ? Ouais elles prennent 600 au lieu de 500 600 au lieu de... Ah bah du coup ils doivent pouvoir les watch à ça Ouais je crois Ah oui Le prochain fight est ce qu'il y aura eu à la roche au final Moyen-oyen Pour le moment on a eu des teamfakers aujourd'hui Tiens là Abyssal euh... Abyssal BKB BKB ? Combien de secondes BKB sur l'Ursa ? 8 secondes Ok On doit être toujours à 9 sur Armel je pense Hum... Je crois pas je crois qu'il a utilisé une middle à un moment 8 aussi Ok La draw... 9 C'est elle qui gagne la garde des BKB hein C'est fou parce que ça fight vraiment très très peu hein Pourtant il y a de quoi hein Les mecs ils manquent pas de DPS quoi C'est vraiment... Mais t'as tellement peur quand t'as des lineups comme ça où... Sur un clic droit tout peut se passer Que si jamais tu prends mal ton teamfight bah c'est perdu quoi Et puis les deux drafts se répond tellement bien aussi On l'a dit c'est... Oh oui Oh oui Très bien ça Il peut se repositionner un peu Et peut-être poser un ulti intéressant Raven Allez le global il est posé Du coup là il y aura une ouverture peut-être pour une relocate à un moment dans cette fight On va back évidemment côté VB On a tout utilisé On a... On a encore le bot quand même hein Ouais Et on a un ulti Wyvern Il y a ces BKB qui ont été utilisés sur l'Ursa notamment Kilo va attendre et revenir Ils ont trop peur hein Ils ont trop peur hein Ils ont trop peur de prendre une mauvaise teamfight C'est 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 c'est... Ouh c'est peut-être pas le moment d'engager rush d'ailleurs en VB là Solo il a été lui mettre des clics droit Bah ils y vont Il manque une MKB quand même sur cette draw ranger hein Il vient la falloir Il s'est osé d'aller à rush là dedans là Ils viennent de cramer quand même pas mal de choses intéressantes Mais bon Armel il a mis la trappe dedans Donc il est au courant Ah c'est trop tard hein C'est déjà trop tard avec Curse hein Raven il veut y aller quand même hein Ils sont pas contre là quand même On ulti une heure il vienne Est-ce qu'il peut arriver ? On le silence le gust qui est magnifique De la part de Raven Et on dit qu'il n'est pas encore venu Le bot il va venir cliquer Mais il est mort quand même Pacha Les Raven il tient aussi grâce au Wisp Le Wisp ça prend du temps de tuer le Wisp quand même Est-ce que Raven peut pas se repositionner ? D'il un peu ? Non le torrent qui va venir sécher Oh le baniche ! Oh le flut de la part de Samage Qui tient ça droit on dit Mais le bash va venir la terminer Il y a encore Armel qui ont très 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 bonnet là derrière Et Samage va pouvoir s'en sentir Magnifique teamfight de la part de Samage Café à Armel derrière Il a tué des jouants j'ai même pas vu Il a tué solo Ok Et le lion a terminé la Wither Il passe 25 là dessus Armel On a quand même vu que Sur une Est-ce qu'il va pouvoir tomber ? Il y a moyen que ça fasse des dommages suffisants Et qu'est-ce qu'il tank ? Ouais c'est le prime son Plus qu'il donne là Ouais bah je pense qu'il sont hors U2 du coup Il a passé avec AB sur la TA Il va essayer de tuer Roger Et elle a bit Bade Oh Oh yow Ah c'est pas worse ça Non non Aïe 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 110 secondes sur cette TA C'est à tonc Mr Koumka hein Ouais Koumka c'est vraiment une horreur à tuer Là il y a encore il y a pas l'ordre Tout à l'heure son bateau était vraiment pas mal Il a réussi à mettre le rum sur tout le monde Même si ça a touché qu'une seule personne Ils ont pu vraiment tracer Et ne pas avoir pas de goût Là pour le coup Un PL avec Butterfly et Art S'il est sous rum Tu peux abandonner le tuer Il y va A volonté ses illusions quoi Complètement Et quel travail du pugna aussi Quel travail du pugna Beaucoup joué ce pugna du coup pendant ce TI Oui ça fait pareil C'est stylé en plus qu'Omero à voir C'est vrai Allez VP sur le high ground 60 secondes avant la TA quand même Un buyback Elle était pas morte depuis son dernier buyback Le temps de mort était terriblement long Ouais Bon ça dépoche pas mal Elle est plus mort avec Oleg Ganyl Ouais il met Terra Merck Attention quand même Ça buyback ou pas ? Ça buyback pas ? Ouais alors Non ça va jamais la tuer Elle est Link au Wisp Et elle est protégée par le truc Mais ça set up peut-être quelque chose Et ça permet de tuer Koukou Au passage Est-ce que Raven tombe ? Raven tombe Il a un buyback Il va peut-être falloir le cracker lui aussi Il a un buyback et il le use Ouais Et on va reculer On est content On a eu ce qu'on voulait les ressources là Ah ils sont très très contents Ah ils ont le Refresher Shard sur le Silencer Pour la prochaine Teamfight Ok Là c'est pas mal l'enchaînement qu'ils font Avec Ulti Wevern into Ulti Silencer Ouais Ça t'assure de pouvoir bien te positionner dans la Teamfight Et derrière de pouvoir attaquer D'accord Ils viennent le donner à la Wevern Très bien Qu'est-ce que c'est pour prendre 2 kills ? Ouais Double ulti Winter Wevern Est-ce qu'il est proche du 25 avec sa Wevern ou pas ? Parce que t'as le... Non ok Parce que si tu peux par contre double Splinter Blast avec le stun Ça c'est BD ça Ça il m'est complètement BD ça C'est vrai Ça c'est un black hole Allez ça mec Il va essayer de se protéger Le bot qui lui arrive dessus Il devrait pouvoir s'en sortir Et qu'il a une forte restriction Coucou qui tente de contrer instantanément Qui est sous les feux là C'est Nohan On arrive à protéger Ouais Nohan qui se fait soigner Et on essaie de se reconcentrer sur les bâtiments Peut-être un peu côté VP Attention vous savez que le high ground c'est pas votre meilleur ami les mecs Et hop ça Ça descend Ça descend Ouais et Ramsès il commence à prendre aussi Il y a un Lurtail littéralement à 1PB quelque part je ne sais pas où Ramsès lui il perd son Aeguisse au milieu du tas Il y a moyen de le ressortir en un petit temps C'est bon il est à la fontaine Nohan tout va bien pour lui Ramsès on va le E Ouais le S On y va de la part de la Winter Wevern Cet ulti qui a été utilisé Ça ne va pas mourir du côté de Raven une fois de plus Il est protégé par son ami le Wisp Et est-ce qu'on peut dessus ce PL ? On le contrôle bien pour le moment hein Il va essayer de brainer avec lui C'est pas le bon c'est pas le bon On se fait pas avoir très longtemps Il a failli récupérer 1Kg au passage C'était superbe ça pour eux Le Yo qui fait quand même beaucoup de taf dans cette teamfight A pouvoir sauver tranquillement sa draw ranger Vous voyez à quel point le sustain fait la différence Un 16K dégâts contre seulement 6000 Le Pugnet qui a fait plus de dégâts que la TA Il a eu bien le temps de se mettre en place Le Hex c'est la TA du coup J'avais pas vu qu'il y a une teamfight Elle a tué tout à l'heure Elle a réussi à le terminer Ça a fait la diff hein Le petit Hex sur le PL Et du coup ils ont aucune MKB ? Non Et ils réussissent à le tuer C'est intéressant ça Ça prend du temps Tu vois qu'ils arrivent à l'avoir S'il est isolé S'il est un peu tout seul Mais alors après par contre Il le tue quand même assez vite Pour dire que le mec a tout ce stuff là Il le tue quand même assez vite Il y a un thème très important qu'on a vu dans la fight Mais on a pas parlé de l'impact qu'il peut potentiellement avoir C'est la Lotus Orb du Pugnet Parce que ça c'est un pur Jack Global Silence Ça peut vraiment être une horreur Ça peut tellement emmerder aussi Pasha pour ses ulti Avec sa Winter Wyvern C'est vrai qu'il pourrait se suicider assez facilement Avec un Ursa, un PL ça peut aller très très vite Est-ce qu'on a pu voir si jamais la Wyvern a utilisé son Refresher pour mettre l'ulti ? Oui, ok Non il l'a toujours dans son backpack Ah non il l'a, pardon Le PL vient de finir une MKB Donc le PL il est full slot Il a donné ? Il a donné le silencer ? Le, le, le shard ? Ouais, le silencer Il vient de le filer le silencer Il s'échange les shards Pas de problème Ok Comment ça peut se passer ? La prochaine team fight Qu'est-ce qu'il fait comme objet du coup maintenant le PL ? Il vient de finir MKB Il est full slot Il peut tuer la draw Mais non il tuera jamais Il y a trop de force staff Ils ont combien de force staff ? Un force staff Deux Il y en a un Troisième, 3 sur pugna Quatre Ouais Ah c'est pas... Il y a que trois force staff Ok Trois force staff C'est compliqué de tuer un mec quand t'as un DM qui a trois force staff S'il est retourné vers sa base, en général tu peux presque abandonner de le tuer sur l'initiation quoi Est-ce qu'on a des talents qui peuvent faire la différence du coup par la suite ? Je veux dire le Yo a débloqué son GPM Ça c'est bien Oh oui il y aurait le 25 Il a 6000 gold en plus lui L'Ursa donc qu'on voit là Il a buyback tout à l'heure je crois en plus Oh le blink mobile de Lohan Est-ce qu'on peut le sauver ? Allez ça va lui donner pas mal de temps c'est cool on va pouvoir aligner un sinon derrière on l'essaie de le tuer Voilà on tombeau juste la TA avec cet ulti Du coup le PL se donne à coeur joie derrière Armel on voit le Meteor Amer à la suite de ça Pour le moment il est permatisable le pauvre Armel sur le haut il ne fera rien du tout Il n'a pas de buyback je vous le rappelle Armel donc il est mort pendant 110 secondes Lewis puis est mort pendant 80 secondes mais il peut se racheter si besoin Raven non plus il a pas de buyback Raven non plus il a pas de buyback Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Oh il a pris le bon chemin TP dans une seconde Non Et bah je pense c'est fini Il s'est éclaté par quoi Raven au niveau des dégâts là ? Heuuuh Il s'est full life Ah ce qu'il a pris à la fin c'est le PL qui le démonte Ah oui c'est avec la MKB C'est le PL qui le démonte avec la MKB Aïe 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 ça sentait bon On sentait que TNC s'était réhissé dans la game Et là T'as vu où il s'est placé quand même ? Tu te places vraiment à l'opposé de la carte pour l'engager quoi Et on va venir te tuer mais le plus important c'est évidemment ce qui se passe dans la base Ils sont que trois attaqués et qu'ils sont que trois pour la défense Y'a pas les creeps ? Attends les creeps arrivent dans longtemps hein Oh je vois je vois il y avait des trappes TA peut-être qui traînaient ? Oh s'il y en avait encore une autre je pense que ça pouvait sauver carrément la Mirax Du coup 50 secondes pour la TA 50 secondes pour la draw à peu près Metteur en mer qui va aider à aller un peu plus vite Le petit palis sur le PL forcer un doppelganger Joli glyph Est-ce qu'en 40 secondes on a pas le temps de tout tomber là ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ce qui a démonté à la draw aussi c'est que le PL On a pas parlé mais il a pris le crit en fait au 25 Comparé au doppelganger PT Il tabasse Il tabasse pas à moitié En tempo là le but du jeu c'est de tomber côté TNC J'ai pas envie de baisser les armes Je crois qu'ils peuvent pas tempo n'importe qui qui vient C'est le X mark c'est terminé pour lui Je pense que c'est perdu 20 secondes ça n'a de la fin TNC ont l'air de dire qu'ils peuvent tenir ce 3ème side Oh on a perdu un petit lion qui s'était un peu trop avancé Donc du coup ils vont se retrouver à... Et ils vont pas réussir à terminer cette seconde ? Ouais Y'aurait une dernière défense à faire C'est ça qu'il faut retenir Oh le Meteor Hammer fait la diff quand même Ouais Il a pu en lâcher 3 là Allez TNC C'est le dernier moment Y'a les méga creep contre vous Ah la petite smoke on s'en va C'est fini Pfff Dure Dure Comment est-ce que tu peux... Comment est-ce que tu peux espérer avoir une chance maintenant ? Alors remonter les vagues de creep avec la gars de la Drow C'est pas un problème Ah la fameuse albarde La fameuse albarde sur le... Sur le Kunkka qui peut faire... Enfin qui fait complètement la diff en teamfight Tu la poses sur la TA ou sur la... Ou sur la Drow C'est un joueur en moins Et en général c'est suffisant pour sortir Un à deux autres héros pendant ce temps Alors vous avez vu que l'Ursa lui il a pris le land raid Vu qu'il donne les 80% de status résistance Le PL on l'a vu il a pris les crit La Winter Wyvern arrive gentiment en 25 On a pas de 25 si ce n'est la TA je crois côté radiant Je sais pas que le pugnal soit non pas du tout Au niveau des buybacks y'en a aucun côté d'ailleurs Si y'a la Wyvern et URSA j'avais pas vu Wyvern et URSA ouais Et pour Rodger c'est une histoire de gold Ok Ouais Ok Et ce qui est MVP qui repart à l'offensive Qui évolue du côté de TNC de la carte Ils sont pas en mode où on les laisse agoniser avec leur méga creep On repart à l'agression, on repart à l'attaque côté VP Armel attention c'est un bon positionnement mais contre Winter Wyvern ça peut être dangereux La Flame Vision peut être scotché Le Torrent on essaye de se foutait au dessus Global Silence instantanément Lâche la Bissile Blade sur Raven Le Wisp n'est pas link Le Wisp n'est pas link Il est pas link Il est pas link Ohlala c'est dramatique ça Coucou URSA Lâche la Bissue c'est les possibles Mais c'est lâché Le GG c'est fait Armel c'est qu'il est en mauvaise position Raven est mort Il n'y a rien Il est possible de faire Pour sauver TNC Qui continue sur ses strats droits A les enchaîner une par une Qui a échoué une fois contre Pain Et qui échoue cette fois-ci contre Virtus Pro Lors de cette première game du BO Mais c'était une game qu'ils auraient pu gagner C'est clair Ils auraient clairement pu gagner Après Ce PL honnêtement Je pense que Ça aurait été vraiment le problème Même s'ils voulaient monter la rivante On a jamais eu Alors attendez Ils ont dépassé les T2 Au top Ils ont dépassé les T2 Parce que le lion a attaqué la T3 Ils sont venus mid à un moment Il me semble En montée de high ground C'est quand même assez compliqué quoi C'est à dire qu'avec les élus Qui vont mana burn Il y a un moment où Tu peux s'y jouer au pugna Un peu Ouais voilà Mais pareil A la fin ils ont commencé à avoir beaucoup de force staff Mais avec juste un force staff Un ulti weaver n'est vite arrivé avec une dagger C'est facilement pas Il y a toujours un moment où Tu es hors de position C'est un des meilleurs moyens Pour pas de la game Si jamais tu tends de push Mais du coup si tu tends jamais de push Quand est-ce que tu gagnes avec ta strat draw Bah c'est sûr C'est sûr Donc c'était compliqué Je pense que pour gagner Il fallait qu'il réussisse un Rochane Typiquement le lion qui a tenté de snatch le rush Ça aurait pu être un turning point Ça aurait pu être vraiment un turning point dans cette game Mais bon De nouveau une jolie performance de Harmel avec sa TA Je pense que c'est vraiment un joueur Qu'il faut garder sous son radar Avec ce héros C'est la deuxième très belle game qu'il fait aujourd'hui Avec ce héros Il a pas réussi à débloquer A vraiment porter sa team Comme il aurait pu le faire Mais bon TNC a encore une chance dans ce BO Je pense qu'on est d'accord les deux Pour dire qu'ils peuvent le faire Je pense dans la performance qu'on voit là C'est vraiment une équipe qui peut prendre la deuxième game En fait pour moi à partir du moment où tu vois que sur les phases de lignes L'équipe s'en est bien sortie Il y a juste la stratégie ajustée En général C'est que le truc c'est quand t'as la stratégie Mais que tu perds complètement tes phases de lignes Du coup tu peux pas mettre en place la stratégie Là t'as envie de te dire bon C'est quand même très difficile pour l'équipe de gagner la game Alors qu'au contraire comme tu expliquais Quand tu gagnes les lignes il te manque à réussir à bien appliquer la suite Exactement Et souvent ça peut se travailler entre les games Ça peut se travailler au mental Ça peut se redresser et se mettre bien Nous on va se faire un petit break de 5 minutes On va revenir avec un petit canap et la game 2 par la suite Donc vous n'allez nulle part Vous restez sur la 4GAT TV Je vous le rappelle le hashtag TI8FR Pour nous suivre sur Twitter Et pour pouvoir réagir avec nous Si vous avez beaucoup aimé cette game Si vous avez des séries en particulier qui vous ont beaucoup plu Si vous avez envie de nous envoyer des photos de vos animaux de compagnie N'importe quoi faites On prend tout On prend tout Il n'y a pas de soucis On se retrouve dans 5 minutes On vous fait des bisous après la pub